La construction d'un meuble, ce sont d'abord des dessins préalables, des croquis, ensuite des découpes, des gabarits, et en fait, toutes mes plaques sont coupées, collées, assemblées. Ce sont des petits meubles, des chiffonniers, des miroirs, des paravents, des luminaires, des méridiennes, et également des fauteuils. J'attache beaucoup d'importance à la finition de mon travail, aux petits détails. L'âme de mon meuble est en carton. Je fais beaucoup d'applications de papier, de fibres, de tissus, donc c'est une matière que j'appelle maintenant le cartex, c'est la contraction de carton et texture. Je suis en train de faire une méridienne, donc je travaille sur des grandes plates de carton. Donc là, c'est vraiment la gestation de mon travail, c'est-à-dire que ce sont des superpositions de couches de carton qui sont collées les unes sur les autres, et tous ces arrondis-là, je les finis en fait en les découpant au cutter. Des pièces comme ça font un certain poids. Cette méridienne-là fera probablement aux alentours de 40 kg, parce que le carton, la succession de couches de carton fait que le meuble finit par être lourd tout de même. Ce sont des pièces uniques, c'est vrai que je leur donne une fonction, tous mes meubles ont une fonction, mais cette fonction-là, pour moi, reste qu'un prétexte au meuble. Je ne fais pas un meuble parce que j'ai besoin d'arrangements spécifiques. Donc c'est plutôt un clin d'œil. C'est la personne qui fait l'acquisition de la pièce, qui disposera et qui donnera vie à ce meuble de la façon dont il l'entend. Sous-titrage Société Radio-Canada